Bonjour à tous, on se retrouve pour cette édition du vendredi 19 mars. Vous avez certainement suivi les annonces qui ont été faites hier soir par le Premier ministre sur le nouveau reconfinement qui nous impacte, nous, dans notre département. Et pour en faire le point, j'ai voulu absolument avoir Mme Frédérique Macaré, maire de Saint-Quentin, et présidente de la communauté d'agglomération du Grand Saint-Quentinois. Mme le maire, bonjour, comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, une période un peu compliquée, Mme le maire. Je n'en doute pas avec les annonces qu'on a eues. Comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Et les annonces qu'on a eues hier soir. Est-ce qu'on peut faire ensemble le point sur la situation économique, la situation sanitaire actuelle, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la situation s'est dégradée globalement dans le département de l'Aisne. Peut-être un petit peu moins rapidement sur le Saint-Quentinois, puisque en hospitalisation et en réanimation, on n'a pas de grande tendance haussière cette semaine. Mais c'est le taux d'incidence qui augmente. Et la difficulté sur l'ensemble du département de l'Aisne, c'est les places en réanimation, puisqu'elles étaient toutes occupées ces derniers jours. Il y a eu un patient de Saint-Quentin qui a été transféré à Liège en ambulance, grâce au dispositif mis en place par le directeur de l'hôpital. Et trois nouvelles places qui doivent être ouvertes dans d'autres centres hospitaliers au sud du département d'ici quelques jours. Mais c'est vrai que c'est une situation tendue. Et vous savez tous qu'en réanimation, on ne reste plus d'une journée, 10 jours, 15 jours. Et donc, les places ne sont pas facilement disponibles. Donc, forte tension pour le monde hospitalier. Les médecins de ville voient également une recrudescence du nombre de patients positifs. Et je pense que c'est ce qu'on entend tous d'ailleurs autour de nous, dans les personnes que l'on peut côtoyer. – Exactement. Le reconfinement qui a été annoncé hier par le gouvernement, est-ce qu'il y a eu une concertation avec les élus locaux ? – Ce qui est un petit peu triste, c'est qu'effectivement, on a été questionnés dans le département de l'Aisne en lien avec Xavier Bertrand, mais aussi avec des élus, je pense particulièrement au maire de Lens. On était d'accord sur un certain nombre de préconisations. Nous, on aurait bien attendu encore un petit peu. On n'avait bien sûr pas préconisé un confinement général, même si on a l'esprit de responsabilité. Donc, on a découvert, à peu près comme tout le monde, les mesures du gouvernement. On a très peu de temps pour réagir, puisque après, c'est l'organisation de la vie quotidienne, du service public, de l'information aux habitants. Et on a compris que rien n'était vraiment très stabilisé aujourd'hui, puisqu'il y aura un certain nombre de réunions du gouvernement dans l'attente après de la publication des décrets, même si on a quelques fondamentaux. Donc, déception, évidemment, vis-à-vis de cette concertation. Et puis, déception parce qu'on ressent bien la baisse de morale des habitants depuis plusieurs semaines. Il ne faut pas oublier que ça fait un an qu'on demande des sacrifices à tout le monde. Et il faut être très attentif à ce qu'il n'y ait pas non plus une dégradation de l'état psychologique des habitants, qui, là aussi, pose des gros problèmes sanitaires également. Alors, nous, au niveau de la ville, on essaie d'accompagner, mais on reste préoccupés sur cette situation également. À partir de ce soir minuit, pour nos habitants, ça change quoi, très exactement, ce nouveau reconfinement ? Donc, confiner à partir de minuit pour une durée de 4 semaines, une attestation dérogatoire de déplacement obligatoire pour toutes sorties. Les sorties sont autorisées pour se promener, s'aérer, faire du sport, dans la limite de 10 km autour du domicile, sans limitation de durée. Donc, ça, c'est une nouveauté. Le couvre-feu va être décalé à compter de demain à 19h. Donc, si je l'entends bien, pour les commerces qui auront l'autorisation d'ouvrir, ils pourront être ouverts jusqu'à à peu près 19h. Donc, je pense notamment aux commerces de bouche. Sur les écoles, pas de grands changements. Sur les commerces, on en parlera peut-être, c'est pas très stabilisé, puisqu'on parle des commerces de biens, de première nécessité qui peuvent rester ouverts, dont les libraires, a priori les coiffeurs, peut-être les fleuristes. Une réunion doit se tenir à 17h au niveau du gouvernement avec des représentants du monde commerçant. Et je pense qu'on aura encore 24h ou 48h de stabilisation des éléments. Donc, c'est le décret et la liste des commerces qui sont concernés qui nous permettra de donner des informations fiables à ce sujet. Autre point important, puisque ça avait fait l'objet de débats sur les autres périodes de restriction de liberté, c'est la question des lieux de culte qui ont l'autorisation de rester ouverts. Et puis, bien entendu, le service public va continuer à vivre, même si on attend quelques précisions liées, par exemple, aux activités type conservatoire pour les enfants. Donc, ça, on les aura peut-être demain. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que coûte que coûte, les services publics restent ouverts. Et bien entendu, on peut sortir pour aller à son rendez-vous de vaccination quand il est pris, en cochant la bonne mention sur l'attestation de sortie. Autre point aussi, les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motifs impérieux et professionnels. Ce qui veut dire que quelqu'un qui travaille à l'extérieur de la région a bien entendu l'autorisation de pouvoir se déplacer, même si nous pouvons le rappeler, le télétravail est conseillé pour tous les postes qui le permettent. Voilà les mesures telles qu'on les comprend aujourd'hui dans l'attente des textes officiels. Alors, vous savez qu'on a beaucoup d'une grande partie de notre public qui aime faire du sport et qui aime aller s'aérer en extérieur. Qu'en est-il à ce stade, puisque ça va encore changer, au niveau de la pratique sportive ? Alors, bien sûr, pas en intérieur, puisque là, je comprends bien que ce soit interdit, mais en extérieur sur les terrains sportifs. Alors, ce qui est indiqué actuellement, d'abord, on peut se promener, s'aérer. C'est même conseillé, sans limitation de durée. Faire du sport en extérieur, c'est possible. Dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi, donc sans limitation de durée, avant 19h et avec une attestation. Sur les précisions liées ensuite aux pratiques sportives, on attend encore des éléments, mais globalement, ce qu'on peut retenir, à l'extérieur, il est possible de faire un certain nombre de choses. Au niveau des transports, Alors, est-ce qu'il y aura des modifications au niveau du transport urbain ? A priori, non. Là, on est sur des éléments assez stabilisés, qui fonctionnent bien, avec un bon respect global des règles et une bonne organisation par le réseau Pastel. Donc, sur les transports, pas de modifications particulières. Alors, forcément, ce nouveau reconfinement, c'est un nouveau coup dur pour nos acteurs économiques qui ont déjà été très, très marqués par cette période. et ça recommence. Comment on va pouvoir les aider et les accompagner ? Alors, d'abord, leur donner des informations fiables. Ça, c'est une première chose, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas bien compris la liste des commerces qui pouvait rester ouverte ou pas. Je mets bien à la place des acteurs qui ne savent pas s'ils peuvent ouvrir le rideau demain ou pas. Donc, ça, c'est vraiment un premier élément. Donc, on a une cellule de coordination au niveau de la ville et de la communauté d'agglomération qui est joignable au 03 23 06 93 00 pour cet accompagnement-là. Sur les marchés, a priori, pas de difficultés particulières, mais on n'a pas de certitude sur le fait de pouvoir accueillir des commerces qui ne seraient pas alimentaires sur le marché. Donc, ça aussi, on attend la précision demain. Au niveau de l'accompagnement, alors, il faut savoir que l'État, mais aussi la région, vont mettre en place des dispositifs d'aide au loyer. Donc, j'attends les précisions, mais ça, c'est un point important. Donc, on peut saluer notamment l'investissement de Xavier Bertrand à ce sujet. De notre côté aussi, on est tout à fait prêts à accompagner en matière de communication sur, vous savez, tous ceux qui font de la livraison à domicile, du portage, des ouvertures, avec des listings qu'on mettra bien sûr à jour au niveau des sites de la ville et de l'agglomération, et puis de documentation qui arriverait dans les boîtes aux lettres, qui peuvent aussi donner des infos utiles sur les acteurs économiques, comme on l'avait déjà fait, sur les phases de grandes restrictions de liberté, je pense particulièrement aux deux confinements de 2020. D'accord. Donc, tout un plan de communication pour soutenir et informer la population va être mis en place très, très prochainement. Oui, c'est important. Alors, un premier document arrivera dans les boîtes aux lettres ce week-end pour d'abord les règles les plus importantes. Ensuite, un deuxième document, quand tous les éléments seront stabilisés, puisque vous avez compris que ça n'est pas le cas encore aujourd'hui. et puis ensuite, régulièrement en soutien des populations avec des thématiques qui arriveront. C'est important, je le disais, l'état moral des habitants nous préoccupe. Donc, tout ce qu'on pourra mettre en place en soutien, à la fois en termes d'activités qui restent possibles, en termes de soutien au téléphone, eh bien, c'est évidemment primordial pour nous. Et les documentations qui arrivent dans les boîtes aux lettres sont également importantes. Oui, et moi, je tiens simplement à signaler à nos amis téléspectateurs que vous nous avez expliqué que vous n'avez pas forcément été consulté pour cette... ou en tout cas entendu, et que malgré tout, dès ce week-end, on va avoir des documents qui vont arriver dans nos boîtes aux lettres pour pouvoir nous accompagner. Preuve de la réactivité de la cellule communication. Est-ce qu'on peut rappeler les numéros utiles de soutien à la population qui existe aujourd'hui ? Bien sûr. Alors d'abord, le numéro de solidarité senior qui a servi aussi aux prises de rendez-vous de vaccination, il va retrouver un rythme plus normal à compter de lundi. Donc, on peut nous appeler si on a besoin de soutien, que ce soit par le CCS, mais aussi par plein de partenaires associatifs, notamment qui sont à nos côtés. 0-3-23-63-68-63. Donc, ça à compter de lundi. Et puis après, d'autres numéros à l'Oméry, le bien connu, 0-3-23-05-11-11, Agloge-Écoute, 0-3-23-06-30-06. Et le numéro à l'Oécole, 0-3-23-06-90-06, parce que dans les écoles, il y a aussi un certain nombre d'actualités liées à la situation sanitaire et des parents qui peuvent avoir nécessité à nous joindre. Ok, on va en parler. Ce nouveau confinement, c'est une nouvelle épreuve pour nos aînés ? Oui, bien entendu. Alors, d'autant que certains se sont fait vacciner. Donc, je pense que dans ceux qui sont vaccinés aujourd'hui, ils aspiraient à peut-être pouvoir revoir un petit peu les petits-enfants quand même en faisant attention. Donc, les faire patienter encore un mois, évidemment, ce n'est pas une information positive pour eux, d'où cette importance, nous, dans ce qui est de notre ressort, des activités que l'on pourra proposer. Alors, je sais que ce n'est pas de votre ressort, puisque ce n'est pas vous qui fabriquez les vaccins et qui les distribuez. Mais à ce stade, est-ce que l'on a des chiffres sur le nombre de nos aînés qui ont été vaccinés ? En pourcentage ? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qu'on sait, à ce début de semaine, on était à peu près à, je crois, 51% des plus de 75 ans dans le département de l'Aisne qui avaient eu leur première injection. D'accord. Donc, ça augmente, évidemment. Ça augmente. On voudrait que ça aille encore beaucoup plus vite. parce qu'on a compris qu'on ne sortira évidemment que quand beaucoup de monde sera vacciné. Donc, là-dessus, on est sur notre troisième week-end de travail avec 400 vaccinations qui se feront au Palais des Sports samedi et dimanche. 400 vaccinations qui se feront à l'hôpital privé Saint-Claude samedi et dimanche. Donc, c'est important. Tous les rendez-vous sont pris. Il reste toujours une très forte demande et un nombre pas suffisant des vaccins au regard des personnes qui peuvent y prétendre. Donc, ça, c'est toujours une difficulté. Et nous rouvrirons à nouveau 210 créneaux de vaccination pour le Palais des Sports lundi matin pour ceux qui voudraient en bénéficier. Et puis, sur la vaccination, l'autre nouvelle importante, c'est à nouveau la possibilité du vaccin AstraZeneca pour d'autres catégories de personnes plus jeunes en pharmacie et en médecine de ville. Donc, surtout, ne pas hésiter à prendre contact avec sa pharmacie de secteur ou son médecin traitant, évidemment, pour pouvoir en discuter. C'est important. Des tests salivaires ont été pratiqués dans les écoles, me semble-t-il, cette semaine. Est-ce que vous avez déjà les résultats ? Et qu'en est-il ? Alors, justement, sur la question des écoles, c'est un point qui est très regardé. C'est une situation pas facile. On avait vécu depuis le mois de septembre plutôt pas trop de bouleversements malgré les protocoles sanitaires. Et là, ça s'active un petit peu. Donc, dans les écoles, on a quatre écoles aujourd'hui qui sont avec des mesures particulières. Soit parce qu'il y a eu des tests salivaires avec de la positivité et donc des décisions de fermeture de classes par l'éducation nationale. Donc, ça, c'est le premier motif. Soit, deuxième motif, tout simplement, un enseignant malade ou un enfant malade se fait signaler, et s'ils sont plusieurs, il y a des mesures de l'éducation nationale. Donc, très concrètement, nous avons aujourd'hui quatre fermetures de classes à l'école Eugène Corrette depuis quelques jours. Nous avons également de l'isolement d'enfants de l'école Patriote aux enfants. Nous avons également une classe de moyenne section à Lyon-Jumentier. Et puis, à Camille Desmoulins, là aussi, il y a quatre enfants d'une même famille. Donc, sans doute, une décision qui arrivera. Alors, là-dessus, c'est important de partager sur le mode opératoire. C'est l'éducation nationale sur les règles nationales qui décide ou pas de fermer une ou plusieurs classes dans une école. Et c'est ensuite la direction de l'école qui informe les parents des mesures qui conviennent. La ville, bien sûr, vient en accompagnement sur ces temps périscolaires. Donc, c'est vraiment du ponctuel en fonction des situations. Et on aura d'autres séries de tests salivaires qui seront faits dans les écoles. Alors, à chaque fois qu'il y a des tests salivaires, il peut y avoir de la positivité. Mais c'est sans doute mieux de prendre les sujets suffisamment tôt que de laisser les gens se contaminer entre eux. Bien sûr. Alors, Madame le maire, ça fait, comme vous le disiez, plus d'un an que cette situation existe. Il y a une forme de lassitude sur une grande part de la population. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Comment est-ce qu'on peut continuer à les rendre mobilisés autour de cette pandémie ? Et des gestes, sachant que la version que l'on a aujourd'hui, la version qui circule dans notre département, c'est ce fameux variant anglais dont on sait maintenant tous que sa propagation est beaucoup plus importante que la souche originale. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre public, à nos habitants, pour les mobiliser encore plus dans cette période complexe ? Alors, d'abord, il ne faut pas nier le fait que c'est une situation difficile, qu'il n'y a pas d'opération magique et puis qu'on va de déception en déception. Ça, c'est quand même une réalité et je pense qu'il faut pouvoir le dire également. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on est mobilisés avec la communauté des soignants pour essayer d'avoir le maximum de vaccins et surtout de bien les utiliser, ce qui a été le cas systématiquement sur nos campagnes de vaccination. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Je pense que la région mérite d'avoir des allocations supplémentaires parce qu'on souffre plus. Les acteurs économiques vont plus souffrir parce qu'ils sont fermés. Je trouverais tout à fait normal qu'on ait des vaccins supplémentaires par rapport à d'autres régions qui restent en situation plus normale au regard de leur vie quotidienne. Donc, ça, c'est un point important. Il faut que ça puisse avancer et bien sûr garder les mesures. Et puis, nous, de notre côté, on essaie d'être le plus accompagnant possible. On a le droit de se balader dans 10 kilomètres. À Saint-Quentin, on a la chance d'avoir des parcs et jardins assez agréables. Les Champs-Elysées, terrain d'aventure, le parc d'îles. Et puis, sur la place, on a mis un jardin éphémère coloré, en tout cas, une sorte de décor parce qu'on a conscience aussi, même si ça ne change pas la situation sanitaire, que c'est important également d'avoir des éléments un petit peu positifs dans ce qu'on peut faire. Ah oui, c'est le cadre de vie. Le cadre de vie est important. Patience et courage, mais rien n'est facile, effectivement, pour tous. Allez, patience et courage, c'est ce qu'il va nous falloir pour les prochaines semaines. Les quatre prochaines, au minimum, on le rappelle. Madame la maire, bien évidemment, notre antenne est ouverte à votre disposition pour communiquer s'il y a des changements par rapport à la population. Merci à vous. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. Au revoir. Voilà, les amis, j'espère que vous avez pu prendre note de l'ensemble de ces informations de dernière minute. On essaye d'être au plus proche de l'information pour essayer de vous faciliter la vie. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada